Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un bilan du Pumpkin Atom Challenge Alors, il y avait 4 menus, non 3 menus Il y avait 4 menus et 3 façons de réussir le challenge Je vous avoue que je ne me souviens plus des 3 façons C'est juste de la mienne en fait On va peut-être retrouver, peut-être, peut-être pas Voilà, on m'a trouvé Donc il y avait 3 façons de réussir le challenge Avoir une fin de loup, donc lire une sous-catégorie par menu Donc 4 livres au minimum Ça s'appelle Avoir les pros, lui lire 2 sous-catégories par menu Donc 8 livres Ou un appétit de goule Donc lire les 3 sous-catégories de tous les menus Donc lire 12 livres différents Et je suis parvenue à lire 12 livres différents J'ai donc un appétit de goule Alors il y avait 4 menus Je vais vous reprendre chaque menu En vous disant quel livre j'ai choisi pour ces menus Et en disant si j'ai aimé ou pas En gros c'est un bilan lecture de 3 mois Mais vous avez vu tous ces livres dans des bilans précédents Donc je ne vais pas m'attarder très longtemps Pour automne frissonnant La première sous-catégorie c'était le cri de la banshee Je ne sais pas ce qu'on dit comme ça De la bannie Je ne sais pas Il fallait lire un livre effrayant Donc horreur, thriller, peu importe J'ai choisi, j'avais choisi Through the Woods dans les bois d'Emily Carroll C'est un roman graphique Un recueil de nouvelles graphiques Voilà, assez sombre comme vous pouvez le voir Mais très très bien illustré Alors j'ai adoré le fait que ce soit illustré tout ça Le problème c'est qu'il fallait lire un livre effrayant Et que ce livre ne m'a pas effrayé Il aurait pu être effrayant Mais en fait non Voilà C'est un petit peu dommage Mais c'est quand même un très bon roman graphique Donc si vous voulez éventuellement vous faire un peu peur Ou alors si vous n'avez pas du tout l'habitude de l'horreur Et que vous voulez essayer Je vous conseille celui-là La deuxième sous-catégorie c'était le fantôme de l'opéra Ou le fantôme de l'apéro Donc le fantôme de l'opéra c'était lire un livre Avec des esprits, une histoire de possession ou quoi Et la variante le fantôme de l'apéro C'était lire une comédie horrifique Je n'avais pas de comédie horrifique J'ai plutôt choisi esprit possession J'ai choisi Two Dark Rains de Candor Blake Le troisième tome de sa série Three Dark Rounds Je ne peux pas vous dire pourquoi je l'ai choisi Parce que c'est un spoil Mais sachez qu'il y a une histoire de possession Deux esprits qui se promènent tout ça En fait il y a les deux Il y a histoire de possession et esprit qui se promènent Mais si c'est pas génial Donc je ne peux pas vous parler de ce troisième tome sans vous spoiler Le premier tome suit trois sœurs des triplés Qui sont toutes les trois reines Et qui possèdent toutes les trois un don différent Il y a Mirabella l'élémentale L'élémentaliste Arsinoé la naturaliste Et Catherine l'empoisonneuse Et donc pendant l'année de l'ascension Elles vont devoir se battre à mort Pour savoir qui sera la reine couronnée Voilà donc c'est assez C'est une fantasia assez sombre Et assez sympathique J'aime beaucoup Et donc là voilà le troisième tome Et toutes les couvertures sont aussi belles que celles-là Et la dernière sous-catégorie pour automne frissonnant C'était True Blood Donc lire un livre Vous prendrez bien Non c'était vous prendrez bien un verre de True Blood il me semble Donc il fallait lire un livre avec une créature assoiffée de sang Donc vampire, zombie, peu importe Donc il y a du sang, de la chevre humaine, ce genre de truc Ça passait Et donc j'ai choisi Anno Dracula Le premier tome de Kim Newman Donc voilà, rien que Dracula, vampire C'était génial, j'ai adoré ce livre On est à Londres en 1888 Et donc il y a éventuellement Enfin il y a évidemment le tueur Jack l'éventreur Qui sévit dans les rues de Londres Et c'est une réécriture de l'histoire On va dire une histoire alternative Puisque Dracula a épousé la reine Victoria Et il règne en tant que roi-consort Prince-consort Sur l'Angleterre Voilà donc vous imaginez bien qu'un vampire A la tête de l'Angleterre ça doit pas être tout beau tout rose Et en effet ça ne l'est pas du tout Il n'y a pas du tout d'embellissement C'est très brutal et très violent Je vous préviens Il y a énormément de références littéraires et historiques dans le livre Et c'est juste Formidable Donc je compte continuer cette série l'année prochaine Du coup puisque je pense que je n'aurai pas le temps d'acheter Et de lire le tome 2 Mais sachez que c'est génial Je vous le recommande si vous aimez les vampires Tout ça, génial Aussi même si vous aimez l'histoire alternative Tout ça c'est top Ensuite on avait le menu automne douceur de vivre La première sous catégorie c'était trick or treat Donc lire un livre Qui se passe à Halloween Où il y a un moment dans le livre Où Halloween est représenté tout ça J'ai choisi Harry Potter and the Philosopher's Stone De J.K. Rowling Illustré par Jim Kay Donc Harry Potter à l'école des sorciers Pour le festin d'Halloween Si je le retrouve Non là je suis tout au début ça va pas le faire Euh voilà Parce qu'il y avait un chapitre qui s'appelait Halloween Je me suis dit que ça passait bien J'aurais bien aimé vous montrer Oui alors cette illustration fait très Halloween Je l'adore Je la trouve trop 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 belle Malheureusement il n'y a pas d'illustration du Du haul à Halloween Donc avec toutes les bougies Les titrouilles tout ça Mais il y a bien un festin d'Halloween dans Harry Potter Et évidemment ce livre est génial Donc est-ce que j'ai besoin de vous donner mon avis ? Je ne pense pas La deuxième sous-catégorie c'était Pomme au four, tasse de thé et bougie Il fallait lire un livre feel good Un livre où on se sent bien dedans Une lecture cosy J'avais choisi Quand souffle le vent du nord De Daniel Klethauer C'était une romance J'en lis très peu Et en fait j'ai beaucoup aimé C'était bien sympathique J'ai emprunté le tome 2 Parce que la fin était Quoi ? Elle était assez frustrante Et donc je ne l'ai toujours pas l'aise Voilà donc je pense que je vais Je vais tenter de le lire avant la fin de l'année C'est l'histoire d'Amy et Léome Donc Amy envoie... Non c'est Léo C'est Léo qui envoie un mail par inadvertance à Amy Qui lui répond Et donc ils vont commencer à se parler Et voilà donc ils vont vivre quelque chose Tout ça Je ne vous en dis pas plus Mais c'était assez bien Assez original Je n'avais jamais lu de romance de ce type C'était pas mal Voilà Et la dernière sous-catégorie pour l'automne Douceur des vivres C'est la feuille d'automne Alors volant tourbillonnant Alors je ne me souviens plus Comment c'était dit Je vais tenter de vous le retrouver La feuille d'automne Eau emportée par le vent En ronde monotone Tombant tourbillonnant Désolée je n'ai pas réussi à mémoriser Cette sous-catégorie Pardon Alors là il fallait lire un livre Aux couleurs de l'automne C'est à dire qu'il Avec du rouge, du marron, du jaune Finalement pour cette catégorie J'ai choisi Harry Potter and the Chamber of Secrets Donc Harry Potter et la Chambre des Secrets Pas pour la couverture là que vous voyez Mais pour Je vais y arriver Voilà Pour La couverture en dessous qui est très orange Sachez que Je ne suis pas une grande fan De la couleur orange Mais bon Voilà Ensuite Il y avait le menu Magie sorcière Donc la première sous-catégorie C'était Witches Brew C'est à dire un Livre où il y a de la magie Dans un univers SFF je crois C'est tout à fait ça J'avais choisi L'atelier des sorciers Tome 1 De Je ne sais plus le nom de l'auteur Je suis désolée On suit la petite Coco Qui n'est pas une sorcière Mais qui est fascinée Par le monde des sorciers Et rien qu'avec la couverture On peut comprendre que Elle va éventuellement Devenir une sorcière C'était très sympathique J'ai beaucoup aimé C'était C'était bien Voilà C'était cool J'ai bien aimé La magie Les personnages Tout ça L'univers était top Et donc je pense Lire la suite La deuxième sous-catégorie C'était Christo, Tarot et Encent Là il fallait lire Un livre plutôt Ézotérique Petit frisson Petit mystère Des freaks Je crois qu'il y avait aussi ça Potentiellement Voilà Étrangeté Tout ça J'ai choisi The Ancient Magus Bride Tome 1 De Je ne sais déjà plus qui Rada Je suis Je suis Non je me souviendrai pas Je l'ai choisi Pour Justement Le Magus Le magicien Pour Elias Enworth Vu qu'il est assez Étrange Enfin il a une tête En forme d'ox Tout ça Je pense qu'on ne croise pas Tous les jours Des gens comme lui Je trouve qu'il collait bien Alors il était en effet Assez mystérieux Et assez étrange Et c'est peut-être Justement ça Qui m'a un petit peu Dérangée J'étais un petit peu mal à l'aise Mais l'univers est top La magie est top Et donc voilà Je pense que je poursuivrai aussi la série La dernière sous catégorie c'était Bal et pattes Alors là c'était sorcière Modernité Féminisme Voilà Histoire de sorcière d'hier et d'aujourd'hui Un classique Des femmes Du féminisme Ou historique Alors Et finalement pour cette catégorie J'ai choisi l'héritage des rois passeurs Parce qu'il y avait des sorcières Il y avait du féminisme Et voilà Et de la modernité Donc juste pas le côté classique Et pour vous faire un résumé du livre Vite fait On va suivre Raven et Enora Donc Enora vient de Reeve C'est à dire notre monde Et Raven vit en ombre Et un jour il va se passer quelque chose d'affreux Pour Enora Elle va passer en ombre Et on va suivre les aventures Des deux personnages principaux Féminins C'était génial Évidemment J'adore ce livre Je pense que vous avez compris depuis le temps Que j'adorais ce livre Donc Voilà Fin de l'intervention de la moi du futur Le dernier menu s'appelle Auton en chanteur Alors la première sous catégorie C'était les métamorphoses Donc il fallait lire un livre Où il y avait de l'hybridité De l'animalité De la bestialité J'ai choisi Saga Tom 1 de Brian Kayvogan Et Fiona Staples Parce que L'enfant d'Alana et Marco Est une hybride Puisque les parents ne sont pas de la même espèce C'est une petite hybride Une lumienne Et une humaine je suppose Je ne sais pas trop De quelle espèce est Alana Mais voilà Et il y a aussi énormément de personnages hybrides Du genre La Traque Ou la famille royale Qui est très 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 étrange Qui était peut-être Les personnages les plus effrayants Du livre Malgré la Traque J'ai adoré ce taux Mais je pense lire la suite très prochainement Le deuxième sous catégorie C'était Clochette, Grimoire et Chandelle Là il fallait lire un livre Dans lequel se trouve le petit peuple Donc des elfes, des fées Et voilà J'ai choisi La communauté de l'anneau De J.R.R. Tolkien Puisqu'on trouve des elfes Des hobbits Des nains Je me suis dit que ça collait parfaitement J'aime énormément cette série J'aime énormément la série de films Donc voilà Je ne suis pas du tout objective Quand il s'agit de parler du cinéma des anneaux Même si Je dois avouer Il y a quelques longueurs Quelques descriptions Voilà Et je ne suis pas particulièrement fan Du personnage de Frodon Mais J'adore quand même Donc voilà Et on a la dernière sous catégorie Au détour de Brocéliande Alors là Je pense qu'il fallait lire un livre Qui traite de légende Ou de folklore On va vérifier ça Un livre en rapport avec la nature Ou avec des légendes Et j'ai choisi La guerre de la terre et des hommes Tome 1 de Pascal Baquet Parce que Il y a des mentions De légendes nordiques De mythologie nordique De légendes Tout ça Donc c'était assez Il y avait un peu de fantastique Dans le livre Donc je me suis dit Que ça pouvait passer C'était très sympathique Même si c'était aussi très Recherché Très sophistiqué Enfin très sophistiqué Enfin si quand même On va dire que l'auteur Part très très loin Et que donc c'est assez dur Parfois de suivre C'est un petit peu confus Pendant la lecture Mais c'était quand même Très très intéressant Je vous le recommande Si vous avez envie De tester Un genre de littérature Un peu Un mot différent On va dire Et je pense lire la suite Éventuellement Si j'ai la force Intellectuelle Pour la lire Voilà donc c'est tout Pour ce bilan Du Pumpkin Autumn Challenge J'ai été ravie de participer Cette année Et je pense que je reparticiperai L'année prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout J'espère qu'elle vous a plu Dites-moi si vous avez participé Au Pumpkin Autumn Challenge Et si vous avez réussi Ou pas Dites-moi la façon Dont vous avez réussi le challenge On va dire Est-ce que vous avez eu l'écrou Est-ce que vous avez plutôt Il y a un appétit de boule Ou je ne me souviens déjà plus De la première catégorie Dites-moi si vous avez lu ce livre Ou si vous avez envie de les lire Merci à ceux qui aiment Qui s'abonnent Et qui commentent Et je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye